Eh bien, François Giroux, il y a longtemps que l'équipe d'InDirect avec souhaitait vous inviter. Déjà d'ailleurs, ce printemps, une ébauche d'émission, un projet d'émission avait été envisagé. Et c'est la sortie d'un livre, de ce livre, qui est là sur cette table, « Si je mens », paru aux éditions Stock, qui nous en a donné l'occasion. Vous venez en effet de publier vos réflexions, vos souvenirs, j'allais dire, d'une sorte d'autoportrait sous la forme d'une longue interview réalisée avec le journaliste français Claude Gleman. Directrice de l'Express, née à Genève, d'ailleurs je dois le dire parce que je ne trompe pas, le pur hasard des circonstances, vous le dites vous-même. Vous êtes entrée dans le monde du cinéma à l'âge de 16 ans, comme script girl, puis comme assistante de Jean Renoir, puis comme scénariste, vous avez notamment obtenu le grand prix du Festival de Cannes comme scénariste avec Antoine et Antoinette en 1947. Puis vous avez fait du journaliste, un petit peu d'abord, puis définitivement à elle, puis à l'Express que vous avez créé avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Mais je le disais, vous avez commencé par le cinéma, comment cela s'est fait le cinéma ? Bon, très simplement, je travaillais dans une librairie où j'étais à la fois sténo-dactileau, vendeuse, j'étais la seule personne qui travaillait dans cette librairie, la seule employée de cette librairie. Et dans cette librairie est entré un homme qui s'appelait Marc-Alégray, qui s'appelle toujours Marc-Alégray, qui est un ancien, qui est une petite librairie, que j'avais connue quand j'étais petite fille, qui s'est étonnée de me trouver dans cette librairie. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai dit, mais il m'a apparaissé dans cette librairie très longtemps. Je ne sais pas, oui, peut-être, pourquoi ? Il m'a dit, il faut venir faire le cinéma, c'est un métier nouveau, jeune, il y a l'avenir, et je voudrais absolument que tu sortes de cette librairie, que tu viennes avec moi. Et j'ai trouvé ça très séduisant, naturellement, pour moi, qui aurait hésité de suivre. D'abord, je le connaissais, ensuite, il était un jeune homme de l'entendant, et enfin, il me proposait de gagner beaucoup plus d'argent que dans ma librairie. Avec cette différence, néanmoins, que dans le cinéma, comme vous le savez, on est engagé pour un film, et on est payé à la semaine, et une fois que le film est fini, et bien, il est en chômage jusqu'à ce qu'un autre film se propose. À l'époque, pour une jeune fille, ça devait être passionnant, le monde du cinéma ? C'était passionnant, bien sûr, c'était fascinant, absolument. Quel est votre meilleur souvenir à cette époque ? Je pense que c'est la grande illusion. D'abord parce que... Vous n'êtes pas assistante de Renoir ? Je n'étais pas assistante, j'étais script girl. Avec Renoir, je ne vous ai pas interrompt tout à l'heure, parce que ça n'était pas si important. J'étais script girl. J'ai même commencé la grande illusion tout simplement en tapant à la machine le scénario. Et puis, ça a été assez long, et puis Jean Renoir est un homme tout à fait particulier, et comme on en rencontre assez peu, qui s'intéresse aux autres, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus rare. Même quand les autres ne sont pas des gens très importants, et c'est encore plus rare. Je n'étais pas quelqu'un d'important. Mais il m'a demandé, et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ce que nous sommes en train d'élaborer, vous trouvez que c'est bon, vous trouvez que c'est mauvais ? Bref, au bout de quelques temps, j'ai dit ce que j'en pensais. Et parfois, il en a tenu compte. J'ai donc eu le sentiment de participer à ce film d'une façon beaucoup plus conséquente, conséquente qu'on a en général quand on est simplement scribeur. En plus, Jean Renoir m'a donné du courage, comme ça. Il m'a dit des choses qui m'ont donné envie de travailler davantage. Il m'a dit que j'étais peut-être douée pour faire autre chose. Il avait une très bonne phrase que je rapporte dans ce livre. Il m'a dit, vous avez des dons, il faut les gâcher. Et je crois qu'il faut en effet gâcher ces dons. Pour commencer. Excusez-moi, si vous devez résumer ce que le chapitre cinéma de votre existence vous a apporté, qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Il m'a apporté des choses diverses. Il m'a apporté des rencontres avec des gens intéressants, différents de ceux que l'on peut rencontrer dans tout autre métier. Ces gens qu'on appelle des artistes, vous savez, entre guillemets. C'est important les artistes. Ça a une vision du monde tout à fait particulière. Et puis le cinéma m'a apporté autre chose, en ce sens que j'ai fait plus tard des scénarios, et la construction dramatique telle qu'on la concevait à l'époque. Les scénarios ont beaucoup changé depuis. Mais à l'époque, c'était la construction dramatique un peu du théâtre. Je crois que c'est très utile pour faire un article. C'est une meilleure école que l'université pour devenir journaliste. Maintenant, l'art du scénario s'est beaucoup transformé. Le cinéma s'est tout à fait détaché du théâtre, c'est autre chose. Mais à l'époque, vraiment, le principe de la construction dramatique était très proche de ce que doit être la construction d'un article. Déjà, si vous voulez, à grands pas, la guerre a effectué. Vous avez découvert le journalisme pendant la guerre. Ça s'est passé comment aussi ? Ça s'est passé par hasard. Je me suis trouvée à Clermont-Ferrand. Enfin, j'ai fait partie de tous les gens qui ont quitté Paris, dans cet exode que chacun connaît. Et je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand parce que ma soeur y habitait. Et à Clermont-Ferrand, s'était replié un journal français parisien très connu à l'époque qui s'appelait Paris Soir, avec une grande équipe qui errait, là, dans les rues de Clermont-Ferrand. Il y avait là quelqu'un que je connaissais, qui m'a présenté à quelqu'un d'autre, qui s'appelait Hervé Mille. Et Hervé Mille est devenu le directeur de Paris Soir parce que Pierre Lazaret fait des parties aux États-Unis. Et ils sont partis à Lyon. Et moi-même, je ne savais pas quoi faire puisque le cinéma n'existait plus, pratiquement. Je me suis dit qu'en allant à Lyon, peut-être, en les suivant, peut-être, je trouverais un moyen de travailler. Et j'ai fait des comptes. J'ai proposé des comptes. C'est une formule qui n'était pas tellement différente du scénario. Enfin, je savais le faire. Et ces comptes ont été bien reçus. J'ai eu la chance, surtout extraordinaire, qu'un jour, dans l'escalier de ce journal, le directeur des ventes, ce sont des gens bizarres, les directeurs de ventes des journaux, souvent, rencontrent le grand patron de ce journal, qui s'appelait Jean Prouveau, qui s'appelle toujours Jean Prouveau, et lui disent « Ah, patron, si nous avions toujours des comptes comme ça ! » Il aurait pu dire exactement le contraire. Il aurait pu dire « Ah, patron, c'est épouvantable, si nous avons des comptes comme ça, le journal va perdre tous ses lecteurs. » C'est le hasard le plus pur. Ça, surtout que ce compte n'était pas tellement fait pour plaire, autant que je m'en souvienne. Enfin, bref, il a été publié, puis un autre, puis un quatrième, puis un cinquième. Mais j'ai donc là vécu pendant quelques mois, en écrivant ce genre de choses et en traduisant un peu des choses de l'anglais, puisque à l'époque, l'Amérique n'était pas en guerre avec la France. Donc, on se servait de journaux américains encore pour nourrir de temps en temps ce Paris Soir. Je le disais tout à l'heure, c'était la guerre. Vous avez fait de la résistance ? Un peu plus tard, oui. Vous voulez que je vous raconte ma résistance ? Ah non, ça, vraiment non. Écoutez, j'ai horreur des anciens combattants. Non, excusez-moi, j'ai décidé une fois pour toutes, quand j'ai terminé la guerre. Qu'est-ce que vous faites avec celui-là ? Je crois qu'il doit y aller. Vous ne comprenez pas. Mais attendez, on va attendre alors. Ça va mieux ? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, celui-là est très joli. Ça va maintenant ? Bien. Vous n'aimez pas l'animation, si je comprends bien. Non, pas du tout. Enfin, je vous en parlerai volontiers si vous le souhaitez. Mais je crois que quand une période de ce genre s'est achevée, et bon, c'est derrière moi, c'est terminé. Je n'ai pas fait des actions héroïques. Vous êtes quand même arrêtée ? J'ai fait des actions, oui, courageuses, comme tous les gens qui ont fait de la résistance. J'ai été arrêtée, j'ai passé de longs mois en prison. Peut-être que j'aurais un autre sentiment, peut-être que j'en parlerais autrement, s'il n'y avait pas eu autour de moi et dans ma famille, ma soeur et mon beau-frère, des gens qui ont été déportés. Ma soeur est revenue, elle a eu une action très héroïque, elle dans la résistance, mon beau-frère aussi. Quand on a vu des déportés revenir, on remet les choses à leur place. La résistance et la prison, même quand la prison n'est pas plaisante, elle ne l'est pas. Elle ne l'a pas été pour moi, et même quand on en garde un certain nombre de blessures physiques, ce qui est mon cas, ça n'a absolument rien de comparable. Vous ne pouvez pas mettre sur une échelle commune ce qu'est la prison et la déportation. Alors voilà, je ne vois pas pourquoi je me promènerais avec mes actions d'éclat en bandoulière et mes décorations par-dessus le marché. Alors après la guerre, tout en poursuivant d'ailleurs votre activité dans le journalisme, ce fut Antoine et Antoinette, ce sont mes filles, dont vous étiez la scénariste. Vous avez renoué de manière plus intensive avec le journalisme. Eh bien oui, j'ai renoué parce que Hélène Lazareff a donc créé ce journal qui s'appelait Elle, et avant qu'elle ne le crée, Hervé Mille, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, lui a dit, eh bien il y a quelqu'un que j'ai rencontré pendant la guerre et qui s'appelle Françoise Giroux, que vous ne connaissez pas, et je crois que vous devriez lui demander de travailler avec vous. Voilà, tout simplement, une rencontre a été organisée et je l'ai trouvée tout à fait séduisante et captivante, même, c'est une femme qui a une personnalité très forte. Et elle m'a plu, et ça a été réciproque, et ça m'a amusée en effet d'écrire un petit peu pour ce journal. Et puis les circonstances ont fait, des circonstances très simples, elle est tombée très gravement malade tout à fait au début de ce journal. Elle en a été écartée donc pendant quelques mois. Et quand j'ai vu que ce journal allait tomber, enfin c'était un tout jeune journal, sans structure, sans rien, tout à fait artisanal. Et quand j'ai vu qu'il allait tomber dans les mains de quelques hommes qui ne savaient pas du tout comment le faire, c'était un journal féminin, avec un ton nouveau, j'ai proposé à Pierre Lazareff de m'en occuper complètement, et voilà, il m'a dit oui. Ça l'arrangeait plutôt, il avait beaucoup de problèmes. Voilà. Au cinéma et au journalisme, on pourrait d'ailleurs ajouter en ce qui vous concerne un autre domaine, c'est celui de la chanson. J'ai fait des chansons, oui, mais par hasard, et il se trouve que par hasard, elles ont eu du succès. Enfin, je ne peux pas dire que ça a été une grande part de mon activité. Alors, parlons du journalisme. Au fond, pour vous, le journalisme n'a pas été, à vrai dire, une vocation au départ. Non, pas du tout. Pas du tout. Le cinéma non plus, d'ailleurs. Tout ça, c'est un peu le hasard. C'est le hasard. C'est au départ, la nécessité de gagner ma vie. Et puis, probablement, une certaine propension à avoir envie de m'adresser au public puisque j'ai fait quand même ces deux métiers. Mais enfin, c'est le hasard. Enfin, vous aimez l'écriture. J'aime l'écriture, oui. Mais j'avais un père qui écrivait très bien, qui a beaucoup écrit. Et peut-être que ça a joué dans ma vie. Qu'est-ce que c'est pour vous, un journaliste ? Comment pourrait-on définir votre vie ? Écoutez, je crois qu'il y a trois pouvoirs. Je crois, je sais. Et vous savez qu'il y a trois pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir sur les consciences. Alors, ce pouvoir sur les consciences est partagé entre, disons, les églises, les enseignants, la télévision, les autres, la presse, donc les journalistes, font partie des gens qui ont du pouvoir sur les consciences. Ils ne s'en souviennent pas toujours. Quelquefois, il vaut mieux qu'ils ne s'en souviennent pas parce qu'ils n'oseraient plus rien faire. Quelquefois, ils en ont au contraire une conscience extrême. Un journaliste, c'est quelqu'un qui agit sur les autres. Et vous, personnellement, vous aimez agir sur les autres ? Je ne déteste pas ça. Vous aimez avoir de l'influence ? De l'influence n'est pas le terme exact. Si vous prenez mon cas tout à fait personnel, j'aime bien convaincre, mais sans forcer la conviction. C'est-à-dire, j'aime bien amener doucement quelqu'un à penser ce que je crois juste. Et j'aime bien surtout l'amener à penser qu'on peut penser autrement que lui, ce qui me paraît absolument majeur. J'aime bien rendre les gens tolérants à une autre façon de penser. C'est ce que je cherche de la façon la plus aiguë. Reste à savoir ce qu'est un bon journaliste. Ah, c'est une grande histoire, ça. Un bon journaliste, d'abord, ça dépend de ce qu'il fait comme journal. Ça dépend s'il fait de la télévision, de la radio, de la presse écrite. Ça dépend quelle presse écrite. Je pense qu'un bon journaliste est d'abord quelqu'un qui sait chercher l'information, qui sait discerner dans ce qu'on lui apporte comme information ce qui est important et ce qu'il est moins, qui sait hiérarchiser l'information, qui sait en faire la synthèse et la présenter de la façon la plus claire possible. Ça me paraît essentiel pour être un bon journaliste. Un éditorialiste, c'est encore quelque chose d'un peu différent. Est-ce que tous les journalistes, à notre avis, présentent ses qualités ? Bien sûr que non. Mais enfin, il est quand même important qu'ils sachent au moins quel est l'idéal. Personne n'est idéal. Ni les journalistes, ni les hommes, ni les femmes. C'est un métier difficile, selon vous ? Très difficile, oui. C'est très difficile parce que c'est un vrai métier et qu'il est extrêmement difficile de l'apprendre vraiment autrement qu'en le faisant. Il faut avoir eu un certain nombre d'échecs. C'est assez pénible, l'échec, toujours. Il faut s'être trompé, il faut avoir raté une information, il faut avoir eu un article réécrit, il faut avoir eu honte de ce qu'on a publié. Il faut traverser. Je ne peux pas dire que ça m'est arrivé, mais j'ai fait une carrière qui n'est pas tout à fait orthodoxe. Je n'ai pas commencé comme un jeune journaliste. J'ai commencé en ayant déjà une certaine expérience de la vie et des choses et j'ai commencé en écrivant sur des sujets que je connaissais très bien. Ce n'est pas courant. On ne commence pas à faire du journalisme à 30 ans, à 28 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas, j'avais fait beaucoup de choses. Oui, j'avais 27 ans, je crois. Vous avez dit une fois que la difficulté de ce métier aussi, c'est que le journaliste doit se démasquer. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je veux dire que quand vous mettez votre nom au bout d'un article, vous devenez la cible sur laquelle le lecteur va tirer s'il n'est pas d'accord avec vous, s'il n'aime pas ce que vous dites ou s'il pense que vos informations sont inexactes. Vous vous exposez brusquement. Vous dites, voilà, c'est moi. Autres jours, vous nous disiez que ce métier peut être dangereux. Certainement, oui. Enfin, la guerre, on a apporté la preuve. Si vous notez le nombre de gens qui ont été fugiés après la guerre, vous constaterez que la plupart étaient des journalistes et que les hommes d'affaires qui ont gagné beaucoup d'argent n'ont eu aucune espèce d'ennui. Au plus, ils ont rendu un tout petit peu de leur argent. Encore, cela a-t-il été très rare. Les hommes d'affaires, ne s'étaient pas démasqués ? Ils ne se sont pas démasqués. Mais vous-même, est-ce que vous avez ressenti ce danger ? Je n'étais pas journaliste pendant la guerre. Mais après la guerre ? Bien sûr, mais on le ressent à chaque instant. Je l'ai ressenti au moment de la guerre d'Algérie où je pensais que nous finirions l'un ou l'autre en prison. On a mis des charges de plastique dans mon appartement. j'aurais aussi bien pu sauter avec. Et puis, ça peut se produire demain après-demain. S'il y a un régime politique qui ne vous aime pas, rien n'est plus facile que de vous inculper, de vous arrêter. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Mais il est évident qu'un journaliste est en danger. En fait, tout de même, l'itinéraire que vous avez suivi dans ce métier est assez particulier, allant de l'hebdomadaire L à l'hebdomadaire L'Express. On pourrait prendre l'expression d'un confrère du journalisme de fanfreluche au journalisme politique. Oui, je ne sais pas ce que c'est que le journalisme de fanfreluche. C'est un confrère qui a des raisons très particulières de m'en vouloir. C'est que je n'ai pas voulu de lui dans mon journal. Elle n'était pas un journal particulièrement frivole. Il l'était sous certains aspects, bien sûr, puisqu'il s'occupait de mode, de beauté, etc. Mais à l'époque où il a été créé, le mérite ne m'en revient pas, donc je peux le dire, il appartient à Hélène Lazareff. Il a eu vraiment la volonté de mettre les femmes en face d'une situation moderne, de leur apprendre un certain nombre de choses quand elle leur place dans la société. Et ça a été un journal assez vif. Pour vous, il n'y a pas eu de reconversion particulière ? L'itinéraire était naturel ? De reconversion, non. Je n'aurais pas passé ma vie dans un journal féminin, bien entendu, surtout à partir du moment où il atteignait un assez gros tirage et où il a eu un certain nombre peut-être de servitudes qui ne m'amusait plus tellement. Et puis j'aime mieux les choses qui commencent que les choses qui durent, surtout à cette époque-là. Ce qui m'a manqué dans elle, c'était tout ce qui avait un rapport avec la politique, avec les affaires publiques. Mais après la guerre, je n'avais pas envie de m'occuper d'affaires publiques. Alors parlons peut-être de l'Express maintenant. Si vous voulez. Cet hebdomadaire que vous dirigez, dont on connaît non seulement en France, mais à l'étranger également, l'importance et l'intérêt. L'Express, d'ailleurs, qui l'année prochaine va fêter ses 20 ans d'existence, si je ne me trompe. Oui, en mai 1973. Quelle était à l'origine la raison d'être de l'Express ? La raison d'être de l'Express. L'Express a donc été créée en 1953, c'est-à-dire en pleine guerre d'Indochine. Et à un moment où la France était loin d'être redressée après les affreux malheurs de la guerre, où sa situation économique était très mauvaise, où nous étions dans un état de dépendance totale des États-Unis, où les Français ne savaient, je ne suis même pas sûre qu'ils le sachent aujourd'hui, ce que signifie le moins d'investissement. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire pour essayer de faire décoller la France, où on ne se préoccupait pas de trouver des emplois pour les jeunes. Il y avait mille choses. Et il y avait un homme qui incarnait, je dois dire, une certaine rigueur sur le plan économique et une certaine pensée sur le plan politique qui était Pierre Madesfrance et que nous souhaitions, Jean-Jacques Servan-Chabert et moi-même, que les idées de Madesfrance, et lui-même si possible, mais en tout cas ses idées, viennent au pouvoir. Et nous souhaitions également que les Français soient informés d'un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ils soient parfaitement informés, mais enfin, la presse est quand même différente. Il y a de grands journaux qui prennent la peine de les informer. mais pensez donc qu'un journal comme Le Monde, qui est un journal très important et probablement le meilleur journal français, n'ait une section économique qu'à partir de 1968 et que l'Express, en 1953, était déjà un journal qui parlait d'économie dans tous ses numéros. Créer un hebdomadaire comme l'Express, est-ce que c'est vraiment très difficile ou est-ce que c'est vraiment une aventure ? Ah oui, complètement. Complètement. Enfin, ça a 9 chances sur 10 d'échouer. Ça exige de très gros moyens. Aujourd'hui, je pense que ça en exigerait de très gros. À l'époque, c'est un peu différent. D'abord, il n'y en avait pas. Il y avait l'Observateur, déjà, mais qui était dans une situation terrible, qui vendait très très peu. L'Observateur a réussi, d'ailleurs, maintenant, mais beaucoup plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard, après avoir changé de main, après avoir eu beaucoup de nouveaux capitaux. Maintenant, je crois que c'est un journal qui marche bien. Enfin, à l'époque, il n'existait que l'Observateur, un observateur assez faible, disons. par sa diffusion. Donc, le champ était libre pour un hebdomadaire. C'était donc plus facile. Et puis, les circonstances de la Fondation de l'Express sont particulières parce que le père et l'oncle de Jean-Jacques Servan-Schreiber avaient un journal économique qui s'appelait Les Echos, qui avait 35 000 abonnés, qui marchait très bien, qui est un journal qui avait déjà 40 ans, 45 ans. Alors, nous avons eu cette idée qui consistait à dire aux abonnés des Echos qui paraissaient tous les jours sauf le samedi. Eh bien, voilà, nous allons maintenant faire un hebdomadaire qui paraîtra le samedi. Et si vous êtes d'accord pour le recevoir, votre abonnement sera augmenté d'autant. C'était un premier risque, je dois dire, c'est dès que les abonnés disent, mais comment, quelle horreur, nous ne voulons pas recevoir ce journal, ni payer. mais enfin, ils n'ont rien dit de pareil, ils ont accepté, donc nous avons eu 35 000 abonnés, 35 000 lecteurs au départ. Et c'est un journal qui a été fait avec très très peu d'argent, il a été fait avec 10 millions anciens. Je ne sais pas si vous êtes capable de traduire ça en français, mais moi pas. C'est vrai aujourd'hui, c'est 30 000 français, mais à l'époque, ça en faisait quand même un peu plus. Voilà. Cela dit, le lancement d'un hebdomadaire exige de l'argent, c'est-à-dire que finalement, le lancement d'un journal ou d'un hebdomadaire est réservé à une minorité à ceux qui ont de l'argent. Écoutez, ça n'exige pas tellement d'argent. Je veux dire, on peut très bien imaginer que des gens se réunissent et obtiennent, des gens qui ont une réputation professionnelle peuvent se réunir et obtenir certainement de banques, d'amis, etc., des crédits pour débuter un journal. Un hebdomadaire, un quotidien, il n'en est pas question. Absolument pas question. Mais faire un hebdomadaire aujourd'hui, ça signifie se situer entre des journaux qui existent déjà. C'est ça qui est assez difficile. En termes commerciaux, je vous dirais, est-ce qu'il y a le marché pour un nouvel hebdomadaire ? Mais regardez un journal, je ne sais pas s'il est distribué ici, qui s'appelle Charlie Hebdo, qui est un journal relativement... Le journal, que moi j'aime beaucoup. Eh bien, je ne vous dis pas qu'ils font fortune, loin de là, puisque son directeur me disait l'autre jour qu'évidemment, du moment qu'il n'a pas de publicité, ils ne vivent pas, ne roulent pas sur l'or, loin de là. Et puis, ils ne font pas du tout d'informations. Donc, ils sont quatre ou cinq, ils lisent les autres journaux et leur journal consiste à réagir à ce qu'ils ont lu. Ça ne demande pas des grandes équipes ni des grands investissements. Mais enfin, ce journal existe, il a un rôle, donc on peut le faire.